Bonjour chers élèves, nous allons toujours continuer avec la leçon de l'épicébologie, toujours en commun avec la TSS et puis la TLL. Précédemment nous étions avec la logique et la mathématique, nous avons expliqué ce que c'est que la logique, il faut respecter les normes du discours, il faut que le discours soit cohérent et là nous avons aussi expliqué qu'est-ce que c'est que la mathématique, c'est que la logique apporte à la mathématique et nous avons défini la mathématique comme une science formelle qui poursuit les figures, les normes et les figures et les symboles algébriques. Et en matière de maths, le mathématicien, pour construire son discours, il utilise ce qu'on appelle une méthode hypothético-déductive et cette méthode consiste à poser des axiomes. Un axiome est une proposition au départ qui n'est pas démontrée, un axiome c'est une proposition indémontrable parce qu'il faut d'abord poser une proposition en début de démonstration. Donc dans ce sens, il faut avoir un axiome qui est nécessairement vrai. Raison pour laquelle vous voyez que les expressions des mathématiciens, les mathématiciens ont certaines expressions que nous pouvons citer ici, posons, ils disent posons, si alors on a. Ça ce sont des expressions et ces expressions ne sont pas seulement au niveau de la géométrie, c'est différentes expressions aussi, on les dit au niveau des nombres, dans les algèbres. Donc il y a aussi d'autres mots clés tels qu'on appelle la propriété, définition et conséquences. Et pour mieux comprendre un axiome, comme je l'ai si bien dit, c'est une proposition indémontrable au départ. C'est une proposition que l'on pose en début de démonstration. Voici l'énoncé d'un axiome. On a par exemple si x est supérieur à a, inférieur à a et si x est supérieur à b. Donc vous allez voir ici, ça c'est une proposition. C'est ça qu'on appelle un axiome. Il faut mettre en, tirer une conséquence. Cette conséquence c'est quoi ? Alors, comme je l'ai si bien dit, c'est toujours l'expression des mathématiciens, posons si alors on a alors x est égal à a et b. Voici ce qu'on appelle une conséquence. La première proposition, la première, c'est ça qu'on appelle un axiome, c'est ça qu'on appelle une proposition. La seconde, ça c'est la conséquence. Donc dans ce sens, on voit que la logique et la mathématique s'effondre sur deux points. Le premier champ, ça c'est le champ de la connaissance. Le deuxième point, ça c'est le fait qu'il y a l'absence de contenu concret. Et il faut aussi reconnaître que ces deux sont tous des sciences formelles. Donc voici ce qu'il fallait comprendre par rapport à ces deux. Aristote ne voit pas la logique comme une science toute entière. Il dit que la logique est un instrument qui nous permet de discipliner, d'orienter notre connaissance, qui nous permet vraiment d'aller à la quête de la vérité. Et cette logique, Aristote va l'appeler dans son ouvrage intitulé l'organon. L'organon est le nom de cette science-là, majeure. Donc voici ce qu'il fallait comprendre par rapport à un axiome. Donc on va toujours continuer, et ça c'est cette fois-ci la fin de notre programme. Parce que le programme est constitué de trois parties. UA1, là où nous avons vu la question des lettres et du devenir, en étudiant quelques grandes figures de l'histoire de la pensée, en se référant à des auteurs. UA2, nous avons étudié, nous avons fait une étude thématique avec les thèmes tels que mondialisation, travail, démocratie et droit de l'homme, etc. Donc la fin du programme, c'est une étude d'hébreu complète des auteurs. Donc parmi eux, nous avons Mottesquieu, l'esprit des lois de Mottesquieu, Karl Mass, et nous avons Cheikh Antadiop, et nous avons aussi Frank Fanon. Frank Fanon, ça c'est un auteur de la TLL. Ça c'est la TLL, vous allez voir à travers le résumé qui vous sera donné. Frank Fanon n'est pas étudié dans la série TSS, mais ça revient toujours, c'est-à-dire que les autres auteurs, Montesquieu, Karl Mass, Cheikh, Antadiop, ce sont des auteurs en commun, à part Frank Fanon qui crée un peu la différence avec les rêves de la TSS. Donc prochainement, nous allons donner le point de vue de ces auteurs par rapport à leur objectif, comment ils vont nous expliquer leur thème. Nous allons voir tout ça lors de la séance prochaine. Et je vous encourage d'ailleurs aussi à faire des recherches pour que le débat soit vraiment très très intéressant entre nous. Je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501